Dimanche après-midi, les 25 équipages de la Transat AG2R La Mondiale ont regatté dans la baie de Concarneau à l'occasion du prologue. Un généreux soleil d'avril les accompagnait toute la journée, le vent aussi était de la partie, le spectacle était superbe. Les spies ont coloré la baie de Port-la-Forêt. Dès le départ, la régate fait rage. Croisements, virements, options. Les 50 marins sont déjà dans le match. A la première bouée, c'est Cheminé Pujula qui vire en tête. Mais rapidement, Generali Europe Assistance prend la tête de la course. Yann-Eliès et Jérémy Beyou comparaient le talent et l'expérience. L'objectif, c'était de bien rentrer dans la course. C'est vrai que ça fait trois semaines qu'on se prépare. Donc là maintenant, gagner le prologue, c'est une manière de finaliser cette préparation. On sait que le bateau va vite, que les bonhommes sont au mieux. Donc voilà, on peut envisager dans de meilleurs horizons cette transat. Un prologue est toujours un moment particulier. C'est la première confrontation entre les concurrents. Un véritable test. C'est toujours bien aussi de se tester à 25 sur la ligne de départ. Parce que ça, en entraînement, l'hiver, tu ne peux pas le faire. On n'est pas 25 à s'entraîner ensemble. Donc c'est quand même, moi je pense, un moment important et final de l'entraînement. Et puis un moment important dans la tête en vue de la course. Un public nombreux et connaisseurs attendait les marins sur le port. Concarneau va vivre encore une semaine au rythme de la transat AG2R La Mondiale. Que la fête commence ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...